Musique Bonsoir tout le monde, donc nous sommes au Cinéma Rex pour une projection spéciale ce soir et justement, bonsoir Blaise. Bonsoir ma chère, comment ça va ? Mais ça va très bien, mais qu'est-ce qu'on fait là ce soir ? Ce soir c'est un événement exceptionnel que ETV Guadeloupe a créé, nous faisons une projection privée du documentaire sur le bonheur, mais en même temps c'est aussi une occasion de rencontrer nos téléspectateurs, leur présenter toute la panoplie des nouveaux programmes que nous avons mis en place pour capter le plus de téléspectateurs possible sur cette chaîne qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Effectivement, alors du coup on va peut-être, parce qu'on a vu pas mal de monde passer, donc nous on va aller faire les curieux aussi, on va aller assister à la projection. Mais allez-y, ils n'attendent que ça, parce que nous allons vivre un moment de bonheur. Et vous savez que le bonheur, c'est vivre l'instant présent, habiter l'instant présent. Tout à fait. Bonne soirée. A tout à l'heure Blaise. A tout à l'heure. Allez, on y va nous. Ce soir, nous sommes là pour parler du bonheur. On entend souvent le bonheur, le bonheur par-ci par-là. Est-ce qu'on a le bonheur, est-ce qu'on n'a pas le bonheur ? Est-ce qu'on va finalement avoir ce bonheur ou pas ? Je vous remercie d'être aussi nombreux ce soir pour cette première pour ETV. C'est un grand bonheur pour moi. ETV, vous savez, ça fait plus de 30 ans que nous sommes à Guadeloupe. Nous entretenons cette communication sociale de proximité avec vous. Et aujourd'hui, nous voulons renforcer ce rapport intimiste. en vous invitant pour qu'on puisse entrer dans certains lieux. C'est pourquoi nous nous trouvons ici, au Cinéma Reste, que nous remercions. Nous remercions tous nos partenaires qui nous permettent d'évoluer. Et je dis sans ces partenaires, je veux parler du groupe Blandin, du groupe Panchard, du groupe Mouisa. Je veux parler aussi du groupe Cholette. Ce sont tous ces annonceurs, tous les petits annonceurs, qui nous permettent de développer cette chaîne locale. Sans vous, nous ne pouvons pas exister. Aujourd'hui, nous voulons donner l'excellence à la boîte, au niveau télévisuel. Et si vous avez remarqué l'évolution de cette chaîne, nous essayons de professionnaliser. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui pour vous rencontrer, pour vous expliquer notre démarche. Et je ne cesserai de remercier nos partenaires, les annonceurs, sans qui nous ne serions pas là. Et ces annonceurs nous empêchent, pour un point de philosophe, d'être le cisif des temps modernes. Et c'est ce qui nous permet d'avancer. Aujourd'hui, nous vous invitons à regarder un magazine. Un magazine réalisé par les producteurs de TV. Je vais parler de Blaise Benjiwa et de Bénédicte Jourdier. Je vous dis merci, merci d'être aussi présents. Et je vous dis bonne soirée. Et sachez que le bonheur se mérite. On ne le cherche pas. Merci. Sur ETV, nous avons également pris le pas de l'information. Et cet été, nous avons constitué une très bonne équipe de journalistes. On a pris des journalistes de TF1, de chez M6, de chez BFM TV. En début d'année, nous avons mis en place un nouveau département chez ETV qui n'existait pas. C'était le département enquête. Et je vais tout simplement laisser la parole à Blaise Benjiwa, qui va nous expliquer le pourquoi de ce département d'enquête. Et je vous demande d'applaudir Blaise Benjiwa. Je suis vraiment impressionné par toute cette assistance. Et je voudrais vous dire le bonheur qui est le mieux aujourd'hui d'être avec vous. De partager ce moment formidable. Ce soir, nous allons vous projeter un documentaire sur le bonheur. Le principe était de ne pas dire à la personne que nous allons interroger la question sur laquelle il va être interrogé. Pour avoir la spontanéité, l'authenticité des réactions. Je vous laisse juge de cela. Le bonheur, c'est déjà me lever le matin. Et de voir des gens heureux autour de moi. Le bonheur pour moi, c'est être à Hans Bertrand. Alors, juste au bas des marches, je tombe sur une poupée magnifique d'ailleurs, qui sourit et qui, elle aussi, a l'air très heureuse. Alors, dis-moi, qu'as-tu pensé de cette projection ? Alors, sincèrement, ça m'a touchée. C'était beaucoup de proximité. Ouf ! Beaucoup de proximité, en fait. Et je me suis reconnue dans pas mal de témoignages, en fait, des personnes qui ont été interviewées. Quand ils parlaient du bonheur, on sentait incessant que ça venait du cœur. Ça m'avait touchée, je me disais, des personnes de cet âge en Guadeloupe qui ont réussi à mettre leur gueule de côté. Il y avait peut-être des petites notes de regrets, de remords ou de sincérité. Dans ce qu'ils disaient, on sentait que c'était du vécu, en fait. Et ça m'a vraiment touchée. Est-ce que toi, ça a créé, enfin, développé quelque chose en toi qui va faire que tu vas te remettre en question et te demander, mais est-ce que je suis vraiment heureuse ? Alors oui, puisque lorsque la question a été posée à plusieurs reprises, je me suis moi-même posé la question. Et en fait, oui, il manque certaines choses. Et entre autres, je pense qu'il faudrait plus de culture générale aussi. On se remette un petit peu chacun en question. Mais en soi, il y a une dame qui avait raison, on n'a besoin de rien. On a peut-être tellement besoin de rien qu'on s'ennuie et qu'on se cherche mutuellement à la petite bête. C'est la conclusion que j'ai faite, en fait. Le bonheur, c'est quelque chose qu'on devient. Mais c'est quoi le bonheur ? Je n'en sais rien, moi. C'est quoi le bonheur ? Dès que je me sens bien, c'est au terme. C'est pour moi, c'est le bonheur. Je ne sais pas. Qu'avez-vous pensé de la projection, dites-moi ? Je suis très bien, parce qu'il faut un peu de bonheur dans la vie. Et comme on disait, effectivement, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais dès qu'on a la santé, dès qu'on est bien, c'est tout ce qu'il faut dans la vie pour être heureux. Et vous êtes heureux ? Oui, parce que j'ai la santé et puis j'ai mes enfants qui sont bien élevés et qui m'aiment. J'ai quatre filles, trois petites filles et un petit garçon. C'est génial. Donc vous êtes béni et heureux ? Oui, effectivement, oui. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Je vous présente Mario Moradet, président de la chaîne ETV. Et c'est vrai que par rapport tout simplement à la projection, est-ce que vous, vous êtes en quête de bonheur ? Mon bonheur, c'est d'être avec vous, toute cette équipe autour de moi. Et qui fait que nous allons porter l'excellence pour la Guadeloupe. Voilà. Donc l'excellence pour la Guadeloupe est prévue très bientôt sur ETV. Alors restez connectés. Merci. Le bonheur pour nous, c'est de travailler ensemble parce que quand on travaille avec quelqu'un comme Blaise, on ne peut qu'être heureux. Et quand je travaille avec quelqu'un comme Bénédicte, on ne peut qu'être heureux parce qu'elle a une exigence qui correspond à mon besoin de dépassement de moi-même. Pour vous, qu'est-ce que le bonheur ? Le bonheur, c'est partager. Il faut partager parce que, comme il a été dit dans le reportage, on ne peut pas être heureux ou avoir du bonheur tout seul. Nous devons partager. Et quand on partage, on reçoit. Et dès lors qu'il y a des zones positives qui convergent, on ne peut être qu'heureux. Et dans son moi intérieur, c'est du bien vivre ensemble. Mais c'est super. En tout cas, vous semblez heureux, donc ça veut dire que vous partagez. C'est important. Absolument. Mais soyez heureux. Merci. Et puis aussi, c'est de l'amour que je partage à travers ETV. Et je tiens à féliciter toute l'équipe d'ETV qui a eu cette excellente initiative et ce bon sujet pour nous faire prendre conscience, nous, Guadeloupé, que nous devons nous aimer et mettre en avant la solidarité. Le bonheur, c'est d'être en capacité de définir avec précision le malheur. Une fois qu'on sait ce que c'est que le malheur, je crois qu'on a tout compris du bonheur. Alors c'est vrai que ça, c'est un autre point de vue que je n'ai pas encore eu pour le moment. Mais souvent, on associe le malheur au bonheur. Mais effectivement, quand on a la capacité de sentir le malheur, on est capable de voir le bonheur. Oui, on le semble. On sait ça. Oui, mais très cher, c'est plus loin. Alors pour vous, est-ce que tout est beau ou est-ce qu'il y a plus de malheur que de bonheur? Comment voyez-vous les choses? Non, je serais incapable de m'exprimer comme ça, savoir si il y a plus de malheur que de bonheur. À partir du moment où on sait ce qu'on veut éviter dans la vie, je crois qu'on a compris ce vers quoi il faut aller. Le bonheur, en une phrase, c'est vivre. Sommes-nous à la recherche du bonheur? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis en compagnie d'une coach de TV qui est là avec le sourire, donc qui a l'air heureuse. Qu'as-tu pensé de cette projection? Eh bien, c'était un formidable moment. Sincèrement, on a passé vraiment un temps dans la joie, dans la bonne humeur, dans le partage. Et ma définition du bonheur à moi, personnellement, en tant que coach, c'est de réaliser ses rêves. Et en tant que coach dédié à la jeunesse et dans mon émission, le Modelo, j'incite les jeunes à réaliser leurs rêves. Elle est là, il est là le bonheur. Le fait de se lever tous les jours et de faire ce qu'on aime faire et de le faire longtemps et de pouvoir le partager et d'en témoigner à ceux justement qui ont un rêve, de le déployer et d'être la véritable personne qu'ils doivent être dans leur génération. Mais c'est génial parce qu'elle, elle est franchement amour, bonheur. Tu sens tout sur elle. C'est génial. Elle le communique. C'est extraordinaire. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, tu as trouvé le bonheur ? Oh oui, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en réalisant mes rêves, en ayant une émission de télévision qui n'était vraiment sortie de nulle part, en étant le haut-parleur pour la jeunesse et en écrivant mon premier livre, le Modelo, le livre. Donc voilà, c'est le développement de ce projet, d'aller et de l'emmener au plus haut pour que ces jeunes-là puissent voir qu'à leur tour, c'est également possible. Est-ce que tu penses qu'à un moment, on arrête de chercher le bonheur ? Jamais. Jamais parce qu'on a toujours besoin de se réaliser, on a toujours besoin de sortir de sa zone de confort, on a toujours besoin de se laisser surprendre par la vie, comme j'aime dire. Elle est géniale, elle est top, j'adore. En tout cas, tu as l'air heureuse, ça fait du bien et ça nous rend heureux, voilà, avec plein de sourires et que du bonheur. J'essaie de me rapprocher de M. Jean-Yves Frickson afin de lui demander, en tout cas à chaud comme ça, ses impressions suite à ton reportage. Alors, qu'en avez-vous pensé, dites-moi ? Du reportage, je pense que ça a plu au public, à nos téléspectateurs. On avait invité nos meilleurs clients, nos meilleurs téléspectateurs et cette soirée, ça a été vraiment un succès. Et je pense qu'on va renouveler chaque trimestre avec d'autres documentaires. On prépare un documentaire sur le Zouk avec Canal+. Il y a un documentaire sur le vin d'Alsace également. Voilà, il y a plein d'autres idées que l'équipe d'enquête que nous avons créée en début d'année dans le département de TV. C'est le département d'enquête d'ETV, va nous réaliser, j'espère, des bons documentaires pour l'année 2019. Alors justement, tout ce que vous mettez en place pour ETV, pour les documentaires et autres, c'est parce que vous êtes à la recherche d'un petit bonheur ? Le bonheur, c'est comme on le disait dans le film, le bonheur est dans le travail aussi. Il est dans la famille. Et avant tout, ETV, ce que je peux dire, c'est que le personnel d'ETV, c'est d'abord des passionnés, des passionnés d'audiovisuel, des passionnés d'information, des passionnés de commerce. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ETV fonctionne. En tout cas, c'est aussi grâce à M. Jean-Yves Friction, en fait, directeur général d'ETV. Merci beaucoup. Que du bonheur. Oui, merci. Bonne soirée. Et nous, on va continuer. On va même peut-être vous laisser en profiter. Je ne vous souhaite que du bonheur également. Moi, je donne ma définition du bonheur. C'est tout simple. Simplement, aujourd'hui, voir dans toute période, tout moment négatif, du positif, c'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est vous. Le bonheur, c'est nous. Le bonheur, c'est ETV. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada